Bernadette Chirac a toujours fait preuve d'un caractère bien trempé et d'une franchise à toute épreuve. Certains journalistes en ont fait les frais. L'une d'elles s'est d'ailleurs appelée d'une rencontre mémorable avec elle et pas d'un point de vue très positif. Le personnage de Bernadette Chirac ne laisse personne indifférent. Ce n'est pas pour rien si elle a récemment fait l'objet d'un long métrage, Bernadette, réalisé par Léa Doménac et incarné avec justesse par Catherine Deneuve. La comédienne cesse d'ailleurs pencher sur ce personnage qu'elle interprète et sur lequel elle s'était fait une idée, « Je l'ai croisée, mais je ne l'ai jamais rencontrée », faisait-elle savoir à Paris Match. Elle est le fruit d'une éducation et d'une famille classique. J'avais d'elle l'image d'une femme très réservée, avec la réputation d'être dure. Fragilisée par les épreuves de la vie comme la mort de sa fille Laurence ou les écarts de conduite de son mari Jacques Chirac, Bernadette Chirac n'avait d'autre choix que de garder la tête haute et de renvoyer l'image d'une femme forte. Alors quand son mari est élu président de la République en 1995, hors de question de baisser la garde, encore moins avec les journalistes, à l'image de Nathalie Saint-Cricq. Nathalie Saint-Cricq était l'invitée de Télématin ce mercredi au 11 octobre. Si elle venait faire la promotion de son roman, L'ombre d'un traître, publié aux éditions de l'Observatoire le 4 octobre dernier, elle est également revenue sur les grands moments de sa carrière parmi lesquels sa rencontre avec Bernadette Chirac après l'élection de Jacques Chirac à l'Élysée. Sur les images, on la découvre en train de tenter d'interviewer Bernadette Chirac après la victoire de son mari, alors que celle-ci est occupée à remercier son entourage. La journaliste est donc envoyée sur les roses dans un premier temps avant que la nouvelle première dame ne finisse par se tourner vers elle. La suite de l'échange est quelque peu tendue, les petites blagues de Nathalie Saint-Cricq n'étant visiblement pas au goût de Bernadette Chirac, qui n'est pas de caractère facile comme on peut dire selon la principale intéressée. En retour plateau, Nathalie Saint-Cricq a expliqué les coulisses de cette séquence mythique sur laquelle Bernadette Chirac ne se montre pas très avenante avec elle. D'ailleurs, les relations entre les deux femmes n'ont pas vraiment bougé depuis, je n'ai pas souhaité que ça s'arrange particulièrement, je faisais mon travail, a-t-elle indiqué à Marie Portolano et Thomas Soto. On n'avait pas de caméra, on était avec une oreillette et on nous disait demander à un tel. L'idée de demander à Bernadette Chirac si elle était contente, je trouvais ça un peu idiot, mais vu qu'on me l'a demandé et qu'il faut meubler, je lui ai posé des questions. Des échanges qui n'ont malheureusement pas débouché sur une belle amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501